Depuis que je suis jeune, je me suis inventé toutes sortes de trucs pour mieux étudier. En voici un. Étudier à différents endroits. Oui, par exemple, faut pas toujours que tu t'assoies au bout de la table, dans la cuisine, avec tes parents qui cuisinent, parce que si tu te mets toujours dans la même position d'étude, ton cerveau va comme pas enregistrer ce qui se passe parce que c'est redondant. C'est une habitude. Rien d'inhabituel pour lui, donc rien qui mérite de l'attention. Mais si tu lui joues un petit tour et que, par exemple, tu t'en vas en dessous de la table, là ton cerveau va trouver ça un peu étrange et si tu étudies tes mots de vocabulaire en dessous de la table, il va s'en rappeler que la fois où tu as appris comment s'écrit le mot « exercice », tu étais sous la table et se souviens comment ça s'écrit. Ou va sous la douche. Non, faut pas chanter, faut étudier. « Exercice » s'écrit « E, X » ou tu peux aussi pratiquer tes tables de multiplication. Parce que là, quand tu vas être rendu à l'examen, tu vas te rappeler « Ah oui, j'étais sous la douche » et « 7 fois 7 font 49 » parce que tu l'as répété « sous la douche ». Ah, tu peux aussi aller dans le bain, pourquoi pas. Ah, ce qu'on est bien quand on étudie dans le bain. Tu pourrais aussi étudier, par exemple, des informations en science en te mettant la tête à l'envers. Tu commences à comprendre, hein? Ton cerveau va se rappeler que quand il a appris c'est quoi la photosynthèse, il était à l'envers. C'est comme jouer un petit tour à notre cerveau en lui disant « Hé, ce qui se passe présentement, c'est pas quelque chose d'ordinaire que t'as pas besoin de te rappeler. Il se passe quelque chose de spécial et rappelle-toi-en. » C'était mon petit truc d'étude. Amusez-vous bien à vous trouver des endroits dans la maison un peu étranges pour étudier, puis si vos parents posent des questions, vous leur direz que c'est Karine Paquin qui vous a dit de faire ça. Bonne étude! Exercice. E-X-E-R-C-I-C-E. Étudier sur le dos d'un éléphant, c'est amusant! «Faillez-vous bien à vous trouver des endroits dans la maison un peu étranges sur le dos d'un éléphant, c'est amusant! »